Générique ... Et bien ça y est, c'est le grand jour avec la rentrée en ce jeudi 1er septembre pour les enfants, les collégiens ou encore les lycéens. Alors certains parents seront plutôt contents, d'autres vont stresser un petit peu plus, notamment si c'est votre première rentrée. En tout cas, bon courage, ça va bien se passer. Et surtout que côté ciel, vous allez pouvoir en profiter avec des éclaircies et du soleil sur la majeure partie de l'Hexagone, mais pas partout. En cause, cette goutte froide qui va amener quand même quelques orages entre la Bretagne et les pays de la Loire. Des orages qui localement vont se montrer particulièrement violents, accompagnés de fortes rafales de vent. Partout ailleurs, vous voyez de belles éclaircies, mais également du soleil au programme. Les températures minimales évolueront entre 12 et 23 degrés avec 14 degrés à Thionville ou encore pour Charleville-Mézières, 16 degrés pour Amiens, 17 degrés pour la capitale, pour Tours ou encore du côté d'Orléans, comptez 19 à Toulouse. Même chose du côté de Biarritz, 23 degrés pour nos amis corse. Pour la suite de votre journée, c'est sensiblement le même programme météo avec toujours ces orages qu'on va retrouver, notamment en Bretagne ou encore pour les pays de la Loire. Cette fois-ci, ça devrait également gagner la Normandie. Et vous le voyez, on n'est pas à l'avril d'avoir les une ou deux gouttes de pluie, notamment sur la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. Côté températures dans l'après-midi, elles évolueront entre 22 et 28 degrés sur la moitié nord avec 28 degrés en plein cœur de la capitale. Plus au sud, comptez 27 à 31 degrés, notamment sur les abords de la Méditerranée. Alors pour la journée de vendredi, malheureusement encore de nombreux orages. Pour la journée de samedi, ça va se calmer avec davantage d'éclairs ci. Dimanche, encore des éclairs ci, même si vous le voyez, on va retrouver quelques orages, notamment sur la partie sud du pays. Et entre lundi et mercredi prochains, un temps plutôt instable avec un risque courageux assez prononcé tout de même pour la journée de mardi. Mais bien évidemment, au vu de cette échéance, nous y reviendrons lors d'un prochain bulletin météo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...